Ça y est, c'est parti, le déconfinement est parti, on est tous lancés comme des fusées et c'est reparti pour le monde d'avant, ou pas. Ce matin j'ai été interpellé par une capsule vidéo que j'ai vue sur Facebook d'un collègue, Elio Jaillet, qui parlait du thème du choix et de la responsabilité. Et ça m'a beaucoup touché parce que je me dis que vraiment aujourd'hui nous avons des choix à faire. Est-ce qu'on respecte pleinement les règles sanitaires ? Est-ce qu'on reprend sa vie comme avant ? Est-ce qu'on essaye de vivre un peu comme avant mais pas tout à fait comme avant pour respecter les règles ? Est-ce qu'on reprend tout de suite les cultes ? Est-ce qu'on se laisse un petit peu de temps pour réfléchir à comment le faire au mieux ? Qu'est-ce qu'on choisit ? Est-ce que je choisis de faire des tonnes d'apéros et de voir des tonnes de gens parce que finalement j'en ai ras-le-bol et j'ai juste besoin de vivre ? Comme ces jeunes qui sont réunis sur un terrain de foot avec un match sauvage. Ou est-ce que je prends le temps plutôt de dire non, non, je choisis de respecter les règles sanitaires, de rester chez moi encore un moment pour me protéger. Hier j'étais avec un proche qui n'a plus de système immunitaire. Évidemment là aussi la question du choix se pose alors que tout reprend autour de cette personne. comment peut-elle continuer à vivre et d'être en relation ? J'avais envie de vous poser cette question, que voulez-vous choisir pour votre vie, pour notre société ? Peut-être vous avez des petits choix, juste est-ce que je fais un apéro, est-ce que j'invite des gens, ou est-ce que je vais à l'église dimanche, même s'il n'y aura pas de culte à Savigny-Forel en l'occurrence, il y en aura dans plein d'autres lieux. Ou est-ce que, voilà, je fais quand même mon mariage ou non qui était prévu ? Est-ce qu'on fait quand même la fête de famille avec 35 personnes début juin alors qu'on avait prévu ça depuis très longtemps ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on choisit ? Je suis toujours sur ce thème du choix, touché par ce texte qui est très simple et pourtant très parlant, qui est dans le livre du Deutéronome au chapitre 30, les versets 15 et suivants. C'est Moïse. Moïse qui arrive juste avant la terre promise, qui la voit là-bas au fond, la terre promise, et qui fait ce discours d'adieu au peuple d'Israël et il a rempli sa mission. Le peuple est appelé à vivre de l'autre côté du Jourdain, de la terre promise. Israélites, voyez, aujourd'hui je place devant vous la vie et le bonheur d'une part, la mort et le malheur d'autre part. Prêtez donc attention aux commandements que je vous communique aujourd'hui. Acceptez d'aimer le Seigneur votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace, d'obéir à ses commandements, à ses lois et à ses règles, alors vous pourrez vivre, vous deviendrez nombreux, et le Seigneur vous comblera de bienfaits dans le pays dont vous allez prendre possession. Mais si vous vous détournez de lui, si vous lui désobéissez, si vous vous laissez entraîner à adorer et servir d'autres dieux, vous disparaîtrez complètement, je vous en préviens dès aujourd'hui. Vous ne resterez pas longtemps dans le pays dont vous allez prendre possession, au-delà du Jourdain. Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui. Le ciel et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez donc la vie, afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Aimez le Seigneur votre Dieu, obéissez-lui, restez-lui fidèlement attachés. Et c'est ainsi que vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. C'est comme si nous arrivions dans un nouveau pays avec ce déconfinement. C'est comme si nous devions repenser à ce que nous voulons véritablement. Que choisissons-nous ? Choisissons-nous les chemins de la vie, les chemins qui protègent, qui portent la vie, qui sauvegardent ? Que choisissons-nous de profiter à fond de la vie, quitte à ne pas prendre des chemins de vie ? C'est une question que l'on peut se poser à tout âge, et pas seulement quand on est jeune. C'est une question qui paraît évidente, bien sûr qu'on a envie de prendre le chemin de la vie, et pas celui de la mort. Mais en même temps, c'est une question qui est plus profonde qu'il n'y paraît. Quels sont les chemins qui sont porteurs de vie dans mes choix aujourd'hui ? C'est avec cette question que j'aimerais vous laisser méditer maintenant. Prenez soin de vous, et à bientôt. Soyez bénis.